Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h à la une ce soir. Lénière agitée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont tiré à boulet rouge sur RAM. Pour les élus, il s'agit d'une taxe illégale. Non, répond le ministre Kibassa qui revient dans 48h. Non à l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Le gouverneur de l'Étoury anticipe sur la rentrée scolaire. Tout sera fait pour sécuriser les écoles. La colère des conducteurs sur le pont de péage de Kassangoul au Congo central. Il y a engorgement causé par des gros véhicules, souvent le week-end, qui obstruent l'unique voie également empruntée par l'État. C'est maintenant tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Et pour ce journal, nous aurons comme invité l'honorable Ipakala Abeye. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Vous allez nous faire une annonce tout à l'heure sur ce qui va se passer demain à l'Assemblée nationale. Justement. Merci d'être là. Bonsoir, Madame, Messieurs. Le registre des appareils mobiles RAM accompagne la gratuité de l'enseignement. RAM n'est pas une taxe, c'est plutôt une rémunération des services de l'ARPTC. Des explications fournies par le ministre des Postes aux députés nationaux, Augustin Kibassa, est visé par une question d'actualité pour ramener la sérénité dans l'hémicycle. La police a été appelée. Sylvie Moembo. Retour sur la plénière. Elle était très attendue cette question d'actualité sur la taxe des registres des appareils mobiles. Le ministre de Postes, Téléphone, Nouvelle Technologie, de l'information et de la communication était devant les élus du peuple pour présenter l'état de la question qui défrait la chronique. Depuis près de six mois, 38 millions 106 appareils ont été recensés, parmi lesquels 17 millions 500 000 sont des originaux. Une présentation qui était très loin de convaincre les députés nationaux. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont exprimé plusieurs inquiétudes qui procèdent de la facturation sur les unités qui s'achètent péniblement les abonnés des différents réseaux de téléphonie mobile. Plus de questions et moins de réponses. Une plénière qui a laissé des intercèdes dans l'air. Le public venu en nombre pour suivre cette question que le tracasse a voulu régler les problèmes avec les biceps. Il a fallu l'intervention de la police nationale pour remettre la sérénité dans la salle des plénières. Lorsque Augustin Kibassamaliba est revenu pour prendre la parole, le ministre de Pétendique s'est dit très dessus et vexé par certains propos qu'il juge inappropriés. Il a tout de même sollicité et obtenu 48 heures pour préparer sa réplique. La rue s'est exprimée sur la même question. Les quinois disent ne pas avoir assez été sensibilisés. Certains exigent la suppression de ce prélèvement dont les recettes ne sont pas canalisées. Jacques Thubois-Boaméji, Camille Jockey les ont rencontrés. Tout pays au monde vit grâce à des taxes. Je prends l'exemple de la Suisse. La Suisse n'a pas de minéraux, la Suisse n'a pas beaucoup de sources naturelles. Mais ce sont les taxes et les banques qui ont fait la grandeur de la Suisse. Alors c'est là où les banques blessent quoi ? C'est qu'en amont, on n'a pas réussi à nous donner l'information. Et à mon avis, il paraît très... Je ne veux pas être trop précis par rapport à ça. Les unités que nous payons, il y a déjà une taxe que l'État prélève par rapport à ça. Et la rame aussi vient aussi s'ajouter ici pour une coupée. On n'est pas content. On n'aime pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'abord une explication claire par rapport à la dite taxe. Et la fois passée, j'ai acheté des crédits sur vos d'accord de 2000 francs. J'arrive à la maison, je trouve que j'appelle mon ami. J'appelle mon ami, c'est... Comment c'est le crédit, c'est fini ? C'est comment ça ? J'ai acheté les crédits de 2000 francs. Comment on dit que les crédits finis ? Alors ça m'a dérangé beaucoup. Jusqu'à là, je n'utilise pas les crédits. C'est pour que je m'en aille au cabine et que j'achète les crédits. Souvent, j'utilise un égard. Ça en dérange parfois. Vous avez acheté vos unités pour une maison de quelqu'un et du coup, on vous coupe sans votre avis. Ça dérange vraiment. Il n'y a pas de frais administratifs sans fondement légal. Vous avez suivi le débat. Tous les députés, de manière unanime, ont demandé la suppression. La suppression pure et simple de cette taxe illégale. Je pense que le ministre va entendre la voix du peuple, la voix de la raison. Et quand il reviendra dans les 48 heures pour nous donner ses réponses, il viendra nous dire que cette taxe a été supprimée, qui est effectuée sur les téléphones des plaisibles citoyens. C'est ambigu. Comme on ne s'est pas identifié aujourd'hui de quoi il s'agit, mais qu'on supprime purement et simplement. Évaluation de l'état de siège au Sénat. Les membres du gouvernement ont 48 heures pour apporter les réponses aux préoccupations soulevées par la Chambre haute du Parlement. On fait le point de la plénière avec Sandra Nyangitabou, Gélor Kipianga, Denis Kounki. L'audition des membres du gouvernement s'est poursuivie ce mercredi au Sénat dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. La détermination de la Chambre de SAGE tient de la problématique de l'efficacité des opérations sur terrain. Sous le leadership de Modeste Bahati Lukobo, le Sénat qui est l'émanation des provinces veut accompagner la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, qui fait de la restauration de la paix dans la partie est de la RDC une priorité de son mandat. Comme vous le savez, chers collègues, cette séance a provoqué, échangé avec le gouvernement de manière à ce que nous soyons informés, en pleinement informés sur la situation réelle qu'il prévoit dans les provinces de l'eau qui vous est délicatée, en ce moment de l'état de siège, et que nous puissions, par nos recommandations, que nos suggestions contribuer à la victoire des reforces armées et de la sécurité afin que la paix revienne dans la maître de notre pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, la ministre d'État, ministre de la Justice, ministre d'État en charge du budget, l'administrateur général de la NER, le chef d'état-major général de la FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise, ont enregistré les différentes préoccupations des élus des élus sur l'évolution des opérations sur terrain depuis le début de l'état de siège avant de solliciter les 48 heures pour revenir avec des réponses précises aux questions de la plénière qui s'est terminée tard dans la soirée de ce mercredi. Comme annoncée l'invité de ce journal, l'honorable Ipakala, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous annoncez que demain, il y aura au Palais du Peuple une conférence publique de haut niveau. Qu'est-ce qui va se passer exactement demain au Palais du Peuple ? Écoutez, je suis venu vous dire que demain, à la salle du spectacle du Palais du Peuple, nous aurons une grande conférence publique de haut niveau, comme vous venez de le répéter. Nous voulons à la fois montrer aux gens la descente aux enfers par rapport à la progression vers l'extrême pauvreté, mais aussi leur proposer des stratégies pour arrêter cette descente. Vous savez que la RDC, c'est un pays atypique. Un pays atypique parce que nous avons des richesses immenses, mais il faut sensibiliser les gens pour que nous puissions arrêter la progression vers l'extrême pauvreté. D'accord. Vous avez fait des analyses qui ont motivé la tenue de cette table ronde. Voilà. Nous avons justement appelé l'Observateur Congolais du Développement d'Irab, c'est une structure du ministère du Plan, qui a mené des analyses. Sur 26 provinces, 18 provinces évoluent vers l'extrême pauvreté, alors que nous avons les rendez-vous 2030, où toutes les nations du monde sont censées éradiquer l'extrême pauvreté. pauvreté. La RDC, avec ses richesses immenses, ne peut pas être comptée parmi les pays qui ne pourront pas réussir à ces rendez-vous de 2030. Et c'est pourquoi nous avons pris la décision comme représentants du peuple, appeler d'abord les députés, et éventuellement tout le monde pour les sensibiliser, pour que nous puissions gagner le pari de sortir la RDC vers l'évolution à l'extrême pauvreté. Vous invitez vos collègues, 500 députés, les Kinois sont autour de 15 millions. Est-ce que tous peuvent contenir ? Il y a les députés, il y a la RDC qui va faire le travail, c'est-à-dire la presse, pour pouvoir relayer, parce que cette conférence, je souhaiterais que les discussions puissent être relayées au niveau de quatre coins de la RDC. Et il faut mobiliser, tout le monde veut un travail productif. C'est avec ça qu'on peut arrêter la progression vers l'extrême pauvreté et tourner vers, éventuellement, l'émergence de la RDC. D'accord. La conférence ouvre à quelle heure et puis elle va durer combien de temps ? Déjà à partir de 9h30, on est déjà là-bas et on démarre probablement quelques minutes après pour aller jusqu'à 14h. Il y a des hautes personnalités, il y a des procès d'université, il y a justement, comme je le dis, les ministères du plan, mais d'autres ministères aussi pour nous donner les stratégies, notamment le ministère de l'agriculture, la pêche, l'infrastructure, les autres. Comment on peut arrêter cette progression vers l'extrême pauvreté alors que nous avons tout pour se développer ? Merci, honorable Ipacala, pour cette invitation. Je rappelle que demain, s'ouvre au Palais du Peuple, une conférence publique sur les études menées concernant la pauvreté qui attaque 18 provinces sur les 26 gravement. Bonne soirée à vous. Merci. Poursuivons cette édition d'informations avec les audiences au ministère des Affaires étrangères. Les détails avec Doris Mouzotamboué dans ce reportage. Mercredi, journée essentiellement diplomatique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Christophe Le Tondoula a reçu quelques diplomates dans son cabinet de travail. Le premier à être reçu, c'est l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria à Kinshasa. Monsieur Omar Souleymane est venu exposer au vice-premier ministre des Affaires étrangères un dossier d'expoluation de la parcelle d'un sujet nigérien résidant à Kinshasa. Le diplomate nigérien a sollicité l'implication du vice-premier ministre des Affaires étrangères afin que justice soit faite à son compatriote. Christophe Le Tondoula a promis de s'impliquer personnellement sur ce dossier. Maïka Mer, diplomate américain est un habitué des couloirs du ministère des Affaires étrangères. Lui dit être venu pour le suivi des différentes rencontres qu'a eu le président de la République Félix-Antoine Tuseké du Tulombo avec les autorités américaines lors de son dernier séjour à New York. Il a saisi l'occasion pour féliciter les présidents en exercice de l'Union africaine pour sa médiation dans les dossiers du barrage de la Renaissance. L'Iran, à travers son ambassadeur, veut renforcer les liens de coopération qui date déjà avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur, M. Mohamed Javad Shariati, a annoncé poursuivre la coopération dans les secteurs économiques avec l'arrivée de plusieurs investisseurs pour un partenariat gagnant-gagnant. Égène Kong-Niu, c'est le nouveau représentant résident de l'UNFPA en RDC. Il a présenté ses lettres de cabinet au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et peut se mettre au travail. Il s'est dit confiant après cette entrevue avec le chef de la diplomatie congolaise. La journée diplomatique s'est clôturée avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Minami Hiro est venu échanger avec Christophe Lutundula sur des sujets d'intérêt commun entre les deux pays. La place des enfants c'est à l'école et non dans les groupes armés. Johnny Louboué en Cachama appelle les parents à envoyer les enfants à l'école ce 4 octobre au jour de la rentrée scolaire. Le gouverneur de Litori rassure que l'armée va sécuriser les écoles. C'est classe ce lundi 4 octobre 2021 en province de Litori. L'administration militaire sensibilise déjà les parents envoyer massivement leurs enfants à l'école. Une initiative qui vise à prévenir un éventuel enrôlement des enfants dans les forces négatives en cette période de l'état de siège souligne le gouverneur militaire de Litori le lieutenant général Louboué en Cachama Johnny au cours d'un point de presse ce mardi. S'agissant de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons je la considère pour ma part comme une contribution à la consolidation de la paix pendant cette période spéciale de l'état de siège. La gratuité de l'enseignement de base étant effective en RDC grâce aux efforts du chef de l'état Félix-Antoine Titekedi rien ne peut justifier la rétention des enfants à la maison. C'est ainsi qu'en sa qualité de commandant des opérations militaires en cette période de l'état de siège. Le gouverneur militaire rachioque tout sera mis en oeuvre pour une rentrée de classe sécurisée en Nitori. Pendant cette période de l'état de siège nous ne ménageons aucun effort pour l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans la province de Litori. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La sécurité est la condition sine qua non du travail et de l'enseignement dans les écoles. Signalons que cette sensibilisation fait suite à une note d'orientation mise en place par le secrétariat général du ministère de l'enseignement primaire secondaire technique pour permettre la rentrée en dépit de la pandémie Covid-19. Justice, 42 prisonniers ont recouvert la liberté à la prison de l'Ikassi. 22 autres ont quitté leur cellule à Boulouot. Tous ont bénéficié de la grâce présidentielle. Dans la prison de haute sécurité de Boulouot, ce sont les membres du conseil urbain de sécurité accompagnés du procureur de la République, de l'auditeur du tribunal militaire garnison de l'Ikassi et du juge président du tribunal militaire garnison de l'Ikassi qui ont représenté le chef de l'État à cette cérémonie de libération des prisonniers. Au total, 22 détenus ont été libérés dans la prison de Boulouot. Mais bien avancé là, tous les pensionnaires de cette prison ont eu droit à une causerie morale avec le procureur de la République, M. Damien Kassouzoubomingaba. Le président de la République est le magistrat suprême et nous, nous prenons les décisions en son nom. Il y a des moments où le président de la République accorde des mesures des grâces aux prisonniers et fait libérer ceux qui remplissent des critères. Nous vous libérons, mais ne soyez pas des récidivistes. A la prison de Boma, par contre, 20 détenus dont 3 militaires ont retrouvé leur liberté. Les bénéficiaires de cette mesure de grâce présidentielle n'ont pas manqué des mots. Ils ont remercié le chef de l'État. Personnellement, j'ai beaucoup souffert pendant 2 ans. Je dis sincèrement merci au chef de l'État, président de la République. J'étais agent de sécurité dans une entreprise et il y avait perte d'un moteur. L'entreprise nous a porté plainte et nous nous sommes retrouvés ici. Je remercie grandement le chef de l'État. Notez que la prison de Boulou compte à ce jour 608 détenus tandis que la maison carcérale de Boma, quant à elle, en regorge 172. Parmi ces derniers, 2 détenus dont une femme ont vu leur peine être réduits à 5 ans. Vers la création d'une carte jaune des pays membres du commissat pour faciliter la circulation des véhicules et des biens. Projet débattu au cours de la 24e réunion des ministres de la justice du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Béthia Mani Eric Abamba pour le point. Pour se réunir en présentiel, tous les ministres de justice de pays membres du commissat se sont donnés rendez-vous en distanciel par visioconférence pour traiter en urgence quelques sujets juridiques qui touchent la sous-région. Au-dessus de la pile, examin des instruments juridiques adoptés lors du dernier conseil de ministre du commissat. Au nombre de ces instruments qui visent les bons fonctionnements du commissat figurent les règlements intérieurs et les manuels d'audit financier. Autre question à laquelle ces ministres étaient appelés examinés, c'est la mise en place d'une carte jaune des bureaux pour tous les pays membres du commissat. Cette carte facilitera la circulation des véhicules de biens de personnes et des services au sein de cet espace. Rose Mutombo qui a représenté la RDSA ses assises a aussi démontré tous les efforts fournis par son pays en matière des droits humains depuis l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Cette réunion a été aussi élargie à quelques experts juridiques africains. Recensement général de la population. Les préparatifs vont bon train. Le ministre d'Etat, ministre du Plan Christian Mwando a eu des échanges aujourd'hui avec le directeur général de l'Institut national des statistiques Roger Choulungou. Objectif, faire le point sur le calendrier des actions à réaliser. Peggy Mokunda, Tony Djouma. La République démocratique du Congo s'apprête à organiser sa troisième enquête démographique et de santé après plusieurs décennies. A ce sujet, les acteurs principaux sont venus faire part mardi 28 septembre au ministre d'Etat en charge du plan Christian Mwando Simba de conclusion des travaux préparatoires qui ont mis autour d'une même table l'Institut national de la statistique et les experts du ministère de la Santé dont l'ICEF. Il était question de finaliser les travaux et l'instruction qui a été donnée était que nous élargissons le travail avec tout le monde pour terminer l'ensemble de ces travaux. Dans le cadre de projets de développement des provinces, le PNUD vient de mettre à la disposition de l'administration du ministère du plan un appui financier évalué à 800 000 dollars américains. Un protocole d'accord a été signé entre le PNUD et le gouvernement représenté par les ministres d'Etat en charge du plan Christian Mwando Simba Kaboulou. Lorsque le gouvernement est en train de mettre en place un programme dans les cadres du développement des provinces et le PNUD a accepté d'appuyer l'Etat congolais. Le secrétaire général du plan a aussi précisé qu'une équipe d'experts du ministère du plan sera mise sur pied dans le plus bref délai afin de soumettre au ministre de l'Etat en charge du plan quelques propositions à rapport avec ses financements. Le paiement des factures de l'eau et de l'électricité via son portable c'est un projet conçu par Isitec une structure venue le présenter au ministre des ressources hydrauliques Joseph Oscar Balcaïch. Les services de l'Etat surtout ceux du secteur des ressources hydrauliques et électricité sont appelés à se mettre au pas. Évolution technologique et numérique oblige. Isitechnologie cette organisation non gouvernementale opérant en RDC a présenté au ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukaling les différents services qu'elle peut offrir à la République notamment la digitalisation des services de l'Etat allant jusqu'au paiement des factures par voie électronique. Aujourd'hui on est venu présenter la solution de digitalisation parce qu'il est important que nous puissions desservir la population d'une toute autre façon. Nous proposons une solution numérique actuellement dédiée sur téléphone de façon à ce que tout le monde puisse payer via RTL Manie MPSA et tout ça et également en ce qui nous concerne nous avons une solution de paiement EasyPay que nous mettrons à la disposition de la population une fois que nous avons le févère du ministère. Un projet fort salué par le ministre Olivier Mouinze-Moukaling et qui mérite un examen minutieux. D'autre part l'ambassadeur du Japon en RDC Hiro Minani a au cours de cette visite de courtoisie salué le travail qu'aba Olivier Mouinze-Moukaling dans l'amélioration de la qualité des desserts en eau potable et électricité. ANSER entendait l'agence nationale d'électrification en milieu ruraux existe depuis un an à son actif via la création du fonds Mouinda ainsi que un test du projet d'éclairage public. L'agence a fait le bilan au cours d'un échange avec les médias reportage Ramazani. L'agence nationale d'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain totalise aujourd'hui une année d'existence depuis sa création par les chefs de l'État. D'haut de sa première année plusieurs initiatives ont été entreprises notamment la création et la capitalisation des fonds Mouinda et tout récemment le lancement du projet test éclairage public. Pour cette occasion un atelier d'information a été organisé hier à l'intention des chevaliers de la plume au siège même de l'agence. Les objectifs de la rencontre étaient de présenter aux journalistes l'équipe dirigeante de l'institution ANSER aussi de présenter les missions et les programmes d'investissement prioritaires. Nous avons envisagé cet atelier cet échange comme quelque chose de très important pour nous parce que nous avons bénéficié d'une grande couverture médiatique de la part de la radio de la télévision la presse écrite de manière spontanée nous avons donc souhaité effectivement avoir cette réunion parce que nous avons de grandes ambitions nous avons une mission très noble et puis nous avons un agenda super chargé et nous avons besoin de la presse nous voulons effectivement créer de l'innovation parce que l'énergie qu'on amène c'est pour les Congolais de partout à créer à mettre aussi à profit les potentiels de création à développer les potentiels parce que l'énergie va nous amener à diversifier notre économie. ANSER attend faire des médias des partenaires privilégiés pour la réalisation de ce projet c'est ce qui est ressorti de la rencontre d'hier. Un sac de maïs de 25 kilos sera vendu à 18 000 francs congolais dans plusieurs villes du pays c'est grâce à la production de l'armée la vice-ministre de la défense vient de visiter plusieurs fermes militaires au Okatanga. Le ministre de la défense nationale et des anciens combattants poursuit la relance de la production agricole dans les différentes fermes militaires pour la saison A. C'est la raison du déplacement de la vice-ministre Kinshasa Kolwezi Kolwezi Lubumbashi Madame Serafine Kilobu Koutouna en été à l'étape de la ferme Baïa 2000 hectares à 27 kilomètres de Lubumbashi dans le Okatanga après la ferme des Kolwezi dans le Lualaba. Cette relance de l'industrie agricole militaire s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi et du chef du gouvernement Jean-Michel Samalukondé et du ministre de la défense nationale Gilbert Kabonda d'améliorer les conditions des vies des militaires et de ses dépendants. Le lancement des activités agricoles des baïas a connu la présence remarquable des officiers généraux supérieurs subalternes et des épouses militaires de la 22e région militaire. D'une activité à une autre, Madame la vice-ministre s'est ensuite imprégnée de la production de maïs de la saison B, soit 300 tonnes qui seront vendues dans la région militaire au Okatanga, au Lomami et Kinshasa. Selon Madame Kilobu Kutuna un sac de 25 kilos coûtera 9 dollars soit 18 000 francs congolais pour permettre à chaque famille de s'en procurer son discrimination et ce avant son annonce de la signature prochaine du certificat d'acquisition du titre foncier de la ferme Baïa. C'est une façon de sécuriser ses patrimoines agricoles militaires contre toute tentative de spoliation. De l'aide aux orphelins de Kinshasa 300 ont obtenu des kits scolaires grâce à la générosité de la communauté musulmane. La communauté Ismaili a également pensé à 17 hôpitaux de la capitale dans le centre montcolé avec des respirateurs et autres équipements médicaux pour améliorer la prise en charge des malades Covid. Les images de Gédéon Mouton. Ils sont musulmans chiites Ismaili venus célébrer la fête du 26 septembre comme partout dans le monde poser des actes de dents de soie pour l'amélioration de la qualité de vie et des engagements civiques. Tout au début quand il y a eu la pandémie on s'est réunis avec des hôpitaux il y avait des manquants de certaines choses alors c'est eux qui ont établi une liste et nous on a fait notre mieux de procurer ces équipements là et alors on a dû tout faire acheminer ça petit à petit et les quatre communautés les quatre l'Ismailia les hindous les sunnites les chiites les ischnachés comme on les appelle tout le monde a mis vraiment les mains sur les dossiers et on fait leur mieux de travailler ça. Et dans la cour en présence des membres du gouvernement congolais l'organisation procède à la remise symbolique des équipements médicaux dont des respirateurs pour l'hôpital de Montcoli et à 16 autres formations médicales de la capitale. Le plus grand bonheur du monde réside dans la donation quand vous donnez vous recevez le plus grand bonheur qui puisse exister dans ce monde et ce don de manière substantielle pourra aider tant soit peu à soulager les difficultés que connaissent les hôpitaux de Kinshasa. Présente au Congo depuis 100 ans aujourd'hui la communauté revendique 1800 membres. Aujourd'hui nous avons deux activités planifiées dans la salle sociale du Smiley Djemad Kana et centre qui est juste derrière vous il y a deux membres de notre communauté qui font la donation de sang et on me dit maintenant qu'il y a presque 60 litres de sang qui a été récolté. La présidente Akinshasa Temizana Torawji renseigne que les Ismailis ont doté 300 élèves orphelins des fournitures pour la rentrée scolaire prochaine. Un autre geste de coeur cette fois-ci de l'ONG Force du génie congolais pour l'avenir à l'endroit de certains foyers de la capitale à la veille de la rentrée des classes des fournitures scolaires ont été remis à quelques élèves à titre symbolique. Cédric Keninambo Au fur et à mesure que le jour avance les minutes s'égrènent la rentrée des classes un poids social pour le ménage les objets classiques sans procurer relèvent d'un exercice physique et intellectuel énorme pour certains parents. C'est ainsi pour venir en aide à un plus grand nombre Fougeka réminent centaines d'objets classiques notamment des sacs stylos cahiers uniformes pour garantir le minimum à ces enfants qui en ont besoin. Les socials c'est de s'intéresser beaucoup plus aux plus démunis. Nous parlons aujourd'hui des orphelins les gens abandonnés et les veuves aussi. C'est comme ça qu'on a pensé à eux la rentrée scolaire avec tout ce que nous connaissons maintenant. Le monde connaît des problèmes seriés. C'est dans nos objectifs en tant qu'ONG organisation non gouvernementale et aussi pour soutenir le programme du chef de l'Etat en ce qui concerne les socials. Il y a les uniformes il y a les sacs cahiers stylos tout ce qu'il y a comme titre complet comme on l'a dit pour la rentrée scolaire. L'ONG Fougeka n'en est pas à son premier essai. Acte de portée sociale qu'elle a posé pour la troisième fois au bénéfice des nécessiteux. Parlons maintenant de nous maîtrise des effectifs à la RTNC. Aujourd'hui les agents et cadres du média public ont été soumis à un contrôle physique question de mieux les identifier. C'est une initiative du directeur général intérimaire Frédéric Moulumba. Reportage de Rodé Panda. Quels sont les effectifs du personnel de la radio télévision nationale congolaise ? Personne ne peut répondre à cette question à cet instant avec exactitude. Il faut attendre la fin du contrôle physique instauré par le directeur général à l'intérim de la RTNC Frédéric Moulumba. C'est un véritable recensement qui vise l'identification individuelle des agents à partir des grades du numéro matricule de la date d'engagement jusqu'à la prise de photo afin de réactualiser le fichier du personnel de chaque direction de cet organe. Le gouvernement congolais concentre beaucoup de moyens pour que la RTNC puisse aller de l'avant mais le constat qui est fait par les uns et les autres jusqu'au jour d'aujourd'hui allait dans le sens contraire. Donc, imprimer une nouvelle gouvernance et une nouvelle gestion de la RTNC devait coûte que coûte passer par un contrôle comme celui-ci qui est doublé d'un fichage du personnel. On ne peut pas comprendre que ceci se retrouve chaque mois mal payé parce qu'il y a plein d'effectifs qui n'attendent que la fin du mois pour venir puiser l'argent de l'État dans cet enveloppe salarial et s'évanouir dans la nature. Le directeur général du terrain de la RTNC est déterminé d'aller jusqu'au bout pour que cet assainissement permette à ceux qui travaillent réellement que cette enveloppe puisse leur être repartie à la fin de chaque mois et qu'ils puissent se retrouver selon la volonté de l'État propriétaire et de nouvelles institutions en place. Le ras-le-bol des conducteurs au point de péage de Kassangulo dans la province du Congo central est créé par de longues files de gros véhicules. Une tension est observée souvent le week-end et pendant les remplacements des équipes de service, un constat de Christine Lenzo et de Nathalie Bouledi. Le passage au poste de péage de Kassangulo est devenu un véritable calvaire. Les conducteurs qui partent au Congo central ou qui en reviennent pour Kinshasa le samedi comme le dimanche prennent beaucoup de temps soit 2 à 3 heures pour se créer un passage. Tenez, à cet endroit, les véhicules de grottonnage ont l'obligation de passer sur la balance pour les peser et le contrôle de poids transporté. C'est là avant d'entrer ou de sortir de ces postes de péage. Les véhicules poids lourds, taxibus et les voitures personnelles sont priés de prendre patience. Les chauffeurs et les voyageurs en ont souvent ras-le-bol. Dans la pratique, les embouteillages sont dus aux remorques qui viennent de la ville de Boma et ces remorques nous bloquent. Et en plus, nous avons un seul tronçon. Il faut donc que les décideurs pensent à construire d'autres routes pour les petits véhicules. Voilà pourquoi certains transporteurs et voyageurs réclament l'élargissement de la route au niveau de ces postes de péage de Kassangulu pour créer une deuxième bande de circulation pour les véhicules lourds uniquement. C'est une question de séparer la voie pour le bus, taxibus et voitures personnelles et permettre aux voyageurs d'atteindre leur destination à temps réel. On termine par cet hommage rendu à un grand opérateur économique, William Damso, qui a attiré sa révérence. Il était responsable du puissant groupe Orgaman. Il fut à un moment président de la FEC. Une messe de suffrage a été dite pour sa mémoire. Cédric Kenin à Didier Seif. Il a vu le jour le 16 janvier 1926 en Belgique. William Damso, président du groupe Orgaman, fut l'un des gros importateurs en République démocratique du Congo. Cet homme d'affaires n'est plus. En 95 ans, il tire sa révérence, lui qui a commencé ses affaires en 1952 en RDC après les décès de son père. C'est plus en 1977 que l'homme s'est illustré dans l'importation des produits surgelés. Personnalités politiques du monde des affaires, de la vie associative, tous sont ténus à lui rendre un dernier hommage. Lui qui fut l'un des pionniers dans la construction de l'économie congolaise par une messe de suffrage. Au-delà des affaires florissantes avec le puissant groupe Orgaman, William Damso laisse une belle image d'un artisan. du social. Images s'inspirant de la Bible, le message de saint... Voilà, ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h à la présentation. Géti Oumatoukou, Sandra Nyangi, Tabou, pour demain 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada